Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. Alors pour ce tirage, j'utilise l'oracle indigo, les cartes divinatoires d'Algariel et les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental pour vous les poissons ? Alors on a l'impression que vous êtes en réflexion, que vous soyez en couple ou célibataire. La cathédrale intérieure, c'est les questions que l'on se pose, l'analyse de la situation. On a l'impression que les célibataires, dans un souci de rencontrer, d'être en quête de la bonne personne, ils essayent d'analyser, de réfléchir, savoir au juste ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est comme s'ils se préparaient à la rencontre. Parce que la quête, c'est la quête de quelque chose qu'on idéalise, qu'on attend. Et du coup, c'est se poser les questions sur ce que l'on attend au juste. Et en fait, au centre, on a la carte indigo, justement, qui est une carte vide. Je pense que ce n'est pas parce que vous essayez de bien faire, d'être justement dans la réflexion, etc., que les choses vont se passer comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que vous réfléchissez trop et que la vie, on va dire, va vous surprendre. Ça ne se travaille pas, ça ne se pense pas, là. Et on a l'impression que vous êtes dans ce travail-là. Sinon, ceux qui sont déjà en couple, il se peut que vous ressentiez une certaine solitude à l'intérieur de votre couple, que vous vous repliez un peu sur vous-même. Et du coup, vous seriez en quête de quelque chose de plus idéal, quelque chose qui vous correspond davantage. Et vous, dans ce cas-là, vous seriez en réflexion pour... Vous savez ce qui ne vous convient pas à cette situation, parce que ça manque de dialogue, peut-être d'échange aussi au sein du couple. Et vous vous aspirez à quelque chose de plus significatif pour vous. En tout cas, ici, avec ces différentes cartes, on voit que ce que vous cherchez, pour ceux qui sont en quête de quelque chose, c'est vraiment la sincérité, la transparence, la loyauté. Et vous cherchez quelque chose de sérieux. En fait, on a la carte du clocher ici. On a l'impression que, voilà, là, vous êtes actif ou en quête de la rencontre, de la rencontre significative, dans laquelle on... Voilà, durable. Mais vous voyez ici, avec la carte de la corde, c'est un peu comme si on oscillait entre deux. C'est peut-être qu'on cherche... Voilà, l'amour véritable. Mais peut-être qu'avec cette carte de la quête, vous êtes dans un souci aussi de perfection des choses. Et la perfection, bien sûr, ça n'existe pas. Mais, bon, c'est ce qui ferait que ça pourrait prolonger, parfois, pour certains, la solitude, parce que, voilà, on idéalise trop, peut-être, une relation à venir. Et toutes les personnes qui se présentent, elles ne sont pas suffisamment à la hauteur de vos espérances. Sinon, pour ceux qui sont en couple, eh bien là, bon, je parlais de ce sentiment, peut-être, de solitude. Mais c'est aussi la capacité que vous avez à analyser la situation pour définir l'idéal qui est le vôtre dans votre couple. Et là, vous, les valeurs qui seront à l'honneur en ce mois de septembre, c'est vraiment la transparence, la loyauté, et le fait que le couple soit solide. On a l'impression qu'on veut bâtir quelque chose de durable à long terme, parce que la carte du clocher, ça nous parle d'officialisation. Peut-être, vous êtes, vous vous demandez, là, si, vous voyez, vous réfléchissez peut-être à un mariage, une union plus officielle et plus engagée, également. Alors, avec l'oracle, avec le tarot, ah ben oui, quand je parlais de plus officielle, de plus engagée, on a la carte de la justice et la carte du pape. Donc, la justice, ça peut être l'officialisation d'un mariage, d'un paxe, avec le pape, le clocher, le pape. C'est vraiment que là, ceux qui seraient récemment en couple, en tout cas, vous pourriez passer un cap et aller plus loin, et peut-être, voilà, discuter. Enfin, vous vous demandez peut-être à vous-même, est-ce que je m'engage plus, mais c'est comme si c'était déjà oui, mais vous réfléchissez au sens de l'engagement, je dirais, de l'union, voilà, religieuse ou du paxe. En tout cas, un mariage, une union qui prendrait une tournure plus officielle. Et voyez ici, la quête avec le soleil. Je pense que vous trouvez de toute façon ce que vous cherchez. Pour les célibataires, là, eh bien, ça laisse penser qu'il y a quelque chose d'officiel et de solide qui pourrait voir le jour, une rencontre significative et déterminante. En tout cas, cette carte bleue dit que, entre la carte bleue, le soleil, le pape et la justice, j'y verrais comme le fait que, ben, tout y est. En fait, il y a l'envie, le désir d'être en couple, ici, la volonté de s'unir et un équilibre. Je pense que c'est ça que vous cherchez, une relation équilibrée aussi. Et peut-être c'est ce à quoi vous réfléchissez, à comment être dans une relation équilibrée. Et voyez, la carte du soleil, c'est le côté clair, sain, transparent également. Parce que la carte de l'épée, ici, ça nous parle de... Les choses doivent être claires et transparentes. Vous, vous vous posez peut-être des questions parce que vous n'avez... Peut-être, des fois, vous vous doutez des intentions de l'autre. Et là, on dirait que les choses vont être beaucoup plus évidentes et vont être beaucoup plus significatives pour vous en ce mois de septembre. Donc, nous verrons bien. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, si vous vous abonnez, que vous partagez, que vous likez, tout ça est très positif pour moi, pour la chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche. Et sachez aussi que vous serez notifié des prochaines publications que je vais effectuer, à savoir les tirages professionnels de l'automne. Donc, à très bientôt sur Paroles d'Oracle. Merci. Au revoir. Paroles d'Oracle